Alors, dans cette leçon, pourrait-on dire, je voudrais vous expliquer, vous montrer comment est-ce qu'un bon CRM peut vous permettre de vendre plus, parce que c'est quand même ça l'objectif d'un bon CRM. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vente, c'est pour ça que j'appelle ça une leçon, parce que je ne sais pas si vous en êtes au courant, mais votre chiffre de vente dépend en fait d'une multiplication dans lesquelles il y a trois chiffres, trois inconnus. Cette équation, c'est le nombre de contacts de clients que vous avez, soit par jour, soit par semaine, au téléphone ou en face-à-face, ça dépend comment est-ce que vous vendez, ou sur Zoom, multiplié par le taux de closing, c'est-à-dire votre taux de réussite, multiplié par vos ventes moyennes, et ça, ça fait le total de vos ventes. Donc, vous, votre objectif, c'est d'augmenter chacune des parties de cette équation-là, et je vais vous montrer comment vous pouvez le faire grâce à un CRM, ou du moins grâce à un bon CRM. Je répète l'équation, nombre de contacts, plus vous voyez de clients, plus vous avez des chances de vendre. Votre taux de closing, c'est-à-dire votre taux de fermeture, et bien plus votre taux est élevé, plus vous allez vendre souvent, comme pour dix clients que vous rencontrez, plus votre taux de closing est élevé, plus vous allez vendre. Et enfin, vos ventes moyennes, si vous vendez à chaque fois des petits montants, les résultats ne sont pas excellents à la fin du mois, mais par contre, si vous faites à chaque fois des grosses ventes, c'est sûr que ça va être mieux. Donc, l'ensemble fait le total de vos ventes, et je vais vous montrer comment, avec un CRM, vous pouvez augmenter chacune des parties de cette équation-là. Alors, tout d'abord, comment augmenter le nombre de contacts ? Si vous avez déjà fait de la vente, le pire à faire, vous savez, c'est d'appeler sans liste. Pourquoi ? Parce que vous faites un appel téléphonique, ensuite vous cherchez des coordonnées d'un nouveau prospect, vous faites un autre appel, la personne n'est pas là, vous recherchez encore, et vous allez perdre énormément de temps entre chaque appel. En plus, vous n'êtes pas préparé, donc psychologiquement, il va falloir que vous réfléchissiez avant d'appeler quelqu'un qui n'est peut-être pas là. Donc, vous allez faire quelques appels dans votre demi-journée, ou une dizaine d'appels peut-être, ou une quinzaine peut-être, dans votre journée, ce qui est largement insuffisant. Donc, ce qui est important, c'est que vous puissiez vous concentrer sur vos tâches, c'est-à-dire discuter avec le client et convaincre votre client. Pour ça, il faut que vous ayez des listes qui soient facilement accessibles, et que vous n'ayez pas besoin de réfléchir avant d'appeler, puisque vous savez déjà que cette liste-là a été choisie, et bien choisie, et bien préparée. Donc, vous allez faire des appels les uns après les autres. Ce qui veut dire que vous allez être capable de faire plus de contacts, et puis, si vous faites plus de contacts, vous prendrez plus de rendez-vous, et si vous faites plus de rendez-vous, vous verrez plus souvent vos clients. Ce qui est important également, c'est que vous soyez capable de prendre des notes rapidement et en direct, sans avoir accès à des submenus. Je m'explique. Quand vous êtes en face ou au téléphone, pourrait-on dire, avec un client pour prendre un rendez-vous, vous devez être capable de prendre des notes. On est d'accord ? Soit vous les écrivez sur un bout de papier, mais si vous les écrivez sur un bout de papier, que votre système est avec un CRM, il va falloir que vous remettiez vos notes, plus ou moins bien écrites, dans votre CRM, c'est de la perte de temps. Donc, ce que vous voulez, c'est noter ça en live, en direct. Par contre, si vous avez un CRM, vous êtes obligé d'aller dans des menus et des sous-menus, vous ne pourrez pas le faire. Vous serez obligé de prendre des notes pour ensuite les retranscrire. Alors, ce n'est pas l'idéal. Ou alors, vous allez être tellement concentré sur le fait que vous alliez dans vos sous-venus, que vous allez rater des bouts avec le client, vous allez le faire attendre, et puis ce n'est vraiment pas le moment de le faire, parce que vous allez perdre votre rendez-vous. Donc, il vous faut un CRM où vous puissiez mettre les notes en direct et facilement. Il ne faut pas qu'il bloque au moment de confirmer, parce que vous avez oublié d'entrer quelque chose. Et d'ailleurs, avec Action Client, il n'y a même pas de blocage, ni besoin de sauvegarder. Ça se fait automatiquement. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous avez terminé un appel, par exemple, sur Action Client, vous avez la possibilité de cliquer tout de suite sur une petite flèche en haut de la fiche à droite, et vous arrivez immédiatement sur un autre client. Vous avez même la possibilité, si vous voulez aller plus vite, d'avoir le tableau récapitulatif avec une ligne par client seulement. Puis, si la personne ne répond pas, vous passez tout de suite à la ligne suivante. Si la personne répond, là, vous cliquez. Il n'y a même pas besoin de faire deux clics. Un seul clic suffit. Et là, vous avez la fiche du client du prospect qui s'ouvre. Et là, vous allez rentrer vos notes. C'est encore plus rapide. Tout ça, ça a été fait pour vous faciliter la tâche par des vendeurs, comme je dis toujours, pour des vendeurs, parce qu'on sait qu'est-ce que c'est. Alors qu'un informaticien ne peut pas le savoir. Ce n'est pas son travail. Alors, important également d'avoir les numéros d'appel téléphonique qui soient directement cliquables à partir de votre téléphone portable ou cellulaire, c'est la même chose. De telle manière que vous puissiez l'appeler éventuellement de votre voiture facilement. Je ne dirais pas qu'il faille le faire en conduisant, parce que normalement, c'est interdit. Mais vous savez qu'est-ce que c'est. Quelquefois, c'est pratique de le faire. Donc, un bon CRM, ça va vous permettre d'augmenter votre nombre de contacts, que ce soit des contacts au téléphone pour faire la vente au téléphone ou des contacts au téléphone pour prendre des rendez-vous et donc, bien entendu, des rendez-vous en face-à-face. Maintenant, un bon CRM vous permet également d'augmenter votre closing. Pourquoi ? Parce que vous avez pris des notes précises. Vous êtes capables de connaître les produits et les services de votre client. Donc, normalement, vous avez pris note également de ces motivations, de ces habitudes. Donc, vous allez pouvoir vous servir de ça dans votre argumentaire de vente. Et puis, ça améliore également le code plausible, du moins dans une équipe, parce que si éventuellement vous êtes malade, il y a quelqu'un qui va être capable de vous remplacer. Puis, si vous créez votre startup, c'est quand même bien important que vous ayez quelqu'un qui soit capable de vous remplacer, parce qu'on est des humains, ça nous arrive de tomber malade, c'est normal, mais par contre, il faut que ça fonctionne. Alors, un bon CRM vous permet également d'augmenter vos ventes moyennes. Pourquoi ? C'est là que l'avantage du CRM est peut-être le plus important, parce que vous allez être capable de trier parmi des données importantes, des centaines, des dizaines, des centaines, voire des milliers de clients, et vous allez être capable d'appeler vos meilleurs clients, classés par catégories A, B et C. et ça va se sortir automatiquement. Vos clients A, ce sont vos 20% de vos clients qui font 80% de votre chiffre d'affaires. Vos B sont des clients avec lesquels vous travaillez, mais par contre, ils travaillent avec des compétiteurs, donc vous pourriez aller en chercher plus. Et vos C, bien sûr, des petits clients actuellement qui vont peut-être devenir gros à un moment donné. Même chose pour les prospects, donc possibilité de les classer par 1, 2 et 3, soit par priorité, prospects 1, prospects 2, prospects 3, en fonction de leur potentiel et de la facilité de pouvoir rentrer de chez ce prospect-là, ou alors éventuellement en fonction de l'étape du cycle de vente dans lequel vous êtes. Certains préfèrent ça pour ceux qui ont des cycles de vente longs, qui se disent étape 1, prospect 1, prospect 2, ce sera celui qui sera rendu à l'étape 2, prospect 3, celui qui sera rendu à l'étape 3, prix assigné. Alors, c'est vrai qu'il y a des CRM qui travaillent sur 5, 6, 7, 8 étapes. Ça existe dans certaines ventes, mais par contre, c'est quand même très, très rare. Vous savez, ce sont des ventes qui se font sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Donc, dans ces cas-là, c'est important d'avoir beaucoup d'étapes. Alors, certains offrent la possibilité de customiser ça, de modifier ça, mais par contre, c'est assez compliqué. Nous, on va sur ce qui se fait dans 99% des cas, c'est-à-dire soit priorisation des prospects par 1, 2, 3, ou alors par étape 1, 2, 3. Voilà. Donc, écoutez, on s'en arrête là. Donc, je répète, trois manières d'augmenter les résultats pour la vente. Soit en augmentant le nombre de contacts, soit en améliorant le taux de closing, soit en améliorant les ventes moyennes, en ciblant mieux les clients. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles ventes avec un outil facile et agréable à utiliser. à utiliser.